Voilà, alors, en direct avec, donc, Didier Châtrin, voilà, hop, ce monsieur-là, et, ben, Didier, tu vas nous présenter un petit peu tes maquettes, et puis, va nous dire sur quelle base, en fait, tu es parti, des difficultés, est-ce que tu as aimé faire cette maquette-là, pourquoi tu n'as pas aimé la faire, enfin, voilà, quoi, c'est, voilà, alors, donc, on va commencer, donc, par cet avion japonais, et c'est le Pit Asegawa, au 48ème, ouais, bon, c'est une maquette facile à faire, quasiment bien, Asegawa et Tamiya, ils ne sont jamais aussi bons que quand ils font des avions de chez eux, donc, c'est facile, il y a très peu d'améliorations, les ceintures, je ne suis pas un grand fanat des kits d'amélioration, je fais plutôt des choses from the box, mais bon, il faut le minimum, donc, là, il y a les ceintures, j'ai essayé de faire des antennes en fil métallique, bon, ce n'est pas forcément hyper convaincant, je ne sais pas si je referai la même chose, la prochaine fois, les hauts bancs, j'avais dû les acheter dans un kit séparé, je crois que, je ne me rappelle plus s'ils étaient dans le kit, mais je ne pense pas, voilà, donc, c'est une maquette facile, très agréable à monter, très agréable à monter, ouais, ok, ouais, voilà, derrière, on a le Sturmovic Tamiya, on le verra après, on va passer au camoff, oui, camoff, voilà, on va faire le tour comme ça, on va passer par les figurines, on va rappeler au Biboss, pareil, au Biboss, oui, ça se monte bien, on a quelques toutes petites améliorations sur la tête de rotor pour lui donner un peu de vie, et puis le reste, c'est du travail à l'aérographe et de la patine, c'est des hélicos qui tournaient pas mal, donc il ne faut pas patiner comme un dingue, mais donner un peu de patine, c'est toujours intéressant. Alors, ça, c'est des hélicos, donc, est-ce qu'ils étaient en milieu marin, est-ce qu'ils étaient en milieu terrestre ? Ouais, c'était embarqué, ouais. Voilà, c'était embarqué. Donc, d'où le vieillissement quand même de la peinture. Oui, mais limité, quoi, tu vois, il n'y a pas de la bouillasse de partout, enfin, voilà, il y a des traces d'échappement, des choses comme ça, mais pas de terre, pas d'éclaboussures, ah oui, oui, c'était embarqué, donc c'est une patine, on va dire, je ne sais pas, saline, je ne sais pas si on pourrait dire ça. De toute façon, oui, c'est un milieu salin, donc automatiquement, voilà, quoi. Donc, la patine va en correspondance, en fait. Ouais. Ok. Alors, ensuite ? Ça, c'est le Yuxx Racer. Oui. De chez Planet Model. Planet Model, oui. Donc, c'est une maquette difficile, c'est de la résine, donc qu'il faut préparer, il faut rifter, la verrière est compliquée, c'est du vacu, c'est difficile à coller, parce qu'il faut coller sur champ, donc c'est compliqué. Donc, c'est une maquette difficile. Tu as collé avec quoi ? Alors, là, celle-là, j'ai dû la coller à la colle à bois, je crois, en mémoire. Ok, ouais. Un petit moment, je l'ai monté, mais j'aime bien le mélange de cyanotalk, que j'utilise beaucoup, et c'est vrai que sur des verrières, tu ne peux pas trop, surtout une verrière fermée, il va y avoir des vapeurs. Alors, cyanotalk, explique-nous. Cyanotalk, donc, en fait, j'ai un petit récipient, un petit bouchon, dans lequel je mets du talc que tu achètes au supermarché. Oui, ok. Je mets ma colle 21, ma cyanot, dedans, et suivant ce que j'ai à coller, je mets plus ou moins de talc. Et il y a tout un tas de situations, et en particulier sur des maquettes en résine, comme ça, où, en fait, en mettant pas mal de talc, ça me sert à la fois de colle et de mastic. Et de mastic, ouais. En fait, ça se ponce très bien, et c'est très lisse, tu n'as pas besoin d'y revenir, ça se regrave, ça ne saute pas, ça tient très bien, et surtout, ça fait un collage d'enfer. Oui, un collage d'enfer. Alors, ça, tu vas l'utiliser sur la résine, tu peux l'utiliser sur des verrières, par exemple, ou bien sur des verrières ? Non, parce que les verrières, je te dis, il y a vraiment trop de risques que tu aies des vapeurs, des traces blanches, donc tu ne peux pas te permettre ça. Ouais, tu peux pas. Enfin, vraiment, sur une verrière merdique, mais qui reste ouverte, où tu es sûr qu'il ne va pas y avoir de vapeur, mais sinon, donc tu ne peux pas te permettre. Donc là, j'avais dû coller ça à la colle blanche, je crois. Ouais, je ne sais pas ce que ça doit être ça. Et après, c'est une maquette en résine, ces planètes modèles, il faut passer de l'après, il faut du surfaceur avant de peindre. Et le métal, c'est les super métalliques de la gamme Guns, enfin, Mister Color. Guns, oui. Ouais, donc ça, ça doit être le super chrome silver, il flash. Ouais, complètement. Bon, c'est son petit effet, quoi. C'est un avion des années 30. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il a une petite histoire particulière ? Est-ce que... C'était Howard Hughes, qui était un fan d'aviation qui cherchait à battre des records de vitesse. Ouais. Et donc, c'était un avion qui était fait pour ça. Ouais, qui était vraiment... Ouais, ça devait être assez, vraiment très pointu à piloter. On voit, il y a une petite aile, donc il y a une charge à l'air de folie, une vitesse d'approche indécente. Ouais. Même si le train a un peu de voie, je pense qu'à l'atterrissage, ça devait être pointu. Ouais, ça devait être pointu. Ouais, j'aime bien l'histoire un peu autour de cet avion, pour ça, j'ai fait ce montage. De toute façon, tu nous fais toujours des modèles qui sortent un petit peu hors norme. Ouais, voilà. Et c'est ça qui est intéressant avec toi. Et ensuite, on nous passe donc à un Mirage 3. Ouais, c'est le Model Svit. Ouais, voilà. C'est vraiment un super kit. Là, il y a une finesse de gravure qui est exceptionnelle pour un 1,72. Donc, tout le secret, c'est d'arriver à mettre en valeur cette gravure. Donc, il ne faut pas charger. Alors là, tu vois la finesse du riftage. Ouais. Donc, il ne faut pas surfacer. Il faut... Il faut... Bon, en même temps, les ajustements sont très bons. Donc, si tu n'as pas besoin de mastiquer, il y a assez peu, à reprendre, en fait, de mémoire. Donc, là, tu n'as pas surfacé, tu n'as pas mis d'appréciation. Non. Tu as travaillé directement... Bon, tu as dégraissé quand même ton plastique. Ouais, bien sûr. Ouais, à la colle. Et puis, après... Ouais. Oh, pardon. Éternuement. Et donc, après, tu as travaillé directement donc ta peinture sur le plastique. Ouais. Et ça doit être celui-là. Je ne vais pas dire de bêtises. Je me demande si je n'ai pas pris... Parce qu'en fait, je teste plein de trucs toujours. Là, j'avais dû le faire avec la gamme des métalliques Valero, les acryliques. tout à fait. La nouvelle gamme ? Non, Il y a une dizaine d'années, tu sais. voilà, c'est ça. Et en fait, j'avais peur que ce soit pas assez fragile, que ce soit trop fragile, pardon. Mais en fait, ça se masque bien. Je n'ai pas eu de problème. D'accord. Tu avernis ta pièce ? J'ai dû l'avertir satinée parce que je trouvais qu'elle flashait un peu trop et en fait, tu sais, les Mirage 3, peut-être à part le lendemain de la sortie de l'usine. Mais sinon, ce n'est pas vrai, ils ne brillaient pas. Ils ne brillaient pas. On avait quand même cet aspect métallique, mais la brillance tombait assez rapidement. Oui, ça se tarnissait, absolument. Tout à fait, oui. OK. Alors après, on va... Alors attends, je vais en même temps montrer de côté le racer et donc le Mirage 3. Zut. C'est pas vrai ça. Deux secondes. Avec cette chaleur, je crois que je m'en reviens. Donc après, on va passer à un Mirage F1. Oui. Donc, un 48e. Oui, et la base Italeri. Il base, voilà. Bon, avec de l'armement de chez l'Arsenal. D'accord. Les bombes, les magiques et les pods, le FIMAT et puis le Barracuda, c'est pour essayer de donner un peu de vie. C'est une maquette difficile, il y a du travail parce que les ajustements sont quand même olé olé. comme beaucoup beaucoup de maquettes de Mirage, les entrées d'air sont un peu compliquées à ajuster. Voilà, tout à fait. Et alors, rétrospectivement, si c'était à refaire, j'aurais investi dans un siège un peu mieux que celui-là parce que c'était celui d'origine que j'ai essayé d'améliorer mais ça aurait mérité un siège en résine. et surtout la tuyère elle n'est vraiment pas terrible. Celle d'origine ça mériterait vraiment un kit d'amélioration. Une tuyère en résine. Alors, est-ce que tu as respecté quand même par exemple, je vais parler parce que bien souvent sur le Rafale ou sur le Mirage F1 sur les perches de ravitalement mais sur des 2000 c'est mal positionné, c'est pas forcément à la bonne échelle. Est-ce que tu as rectifié ça ? il y a plein d'efforts ce qui ne te fait pas. J'avoue que c'est pas trop mon... Enfin, à part les trucs qui sont vraiment rédhibitoires mais là, les puristes on trouvait plein de trucs à dire sur les dimensions. Mais bon, ça nous fait quand même un beau modèle. Au niveau masticage, je suis travaillé avec quel mastique ? Alors, quand c'est des trucs un peu un peu gros et en force comme tu disais, je fais de la scène au talc et sinon le Deluxe Putty qui est vraiment... Toi aussi, tu travailles avec Deluxe Putty ? Là, tu vois, tu viens de finir, là je ne l'ai pas amené mais j'ai fait un Panther au 48ème un F9F-3 de chez Trompé-Tir. Le raccord Carman il y a un petit jour, tu poses ton Deluxe Putty, tu laisses sécher 5 minutes, tu prends ton coton-tige imbibé d'eau ou de l'alcool, tu enlèves ça, le joint il est nickel, ta gravure est sauvée et tout. J'aurais eu un mastic comme ça quand j'ai commencé le maquettisme il y a 30 ans, ça avait tout changé. et en fait, moi j'ai Marc Guerreiro dans le sommité, lui aussi il fait des articles et moi je voudrais voir en ligne de tes maquettes justement un article mais ouais, il faut dire ce qu'il y a quand même parce que tu me présentes des modèles qui sont tip top et Marc justement a fini de me convaincre en fait avec Deluxe donc je vais finir mon mastic MIG et puis je vais passer justement à Deluxe et puis c'est vraiment facile d'utilisation mais complètement c'est un mastic qui est très résistant après pour regraver et tout derrière c'est un peu mais quand tu as des kits qui s'assemblent bien et puis que tu veux boucher un truc qui est au dixième tu enlèves ça et puis c'est rapide c'est propre et surtout tu n'habilles pas ta gravure c'est ça au pire tu reviens avec une aiguille ou un petit stylet pour te faire péter le surplus totalement ouais bon alors après on va passer donc à un F-86 Sabre ouais c'est le basé donc couré ouais alors j'ai pas fait c'est la boîte avec la déco Dragon le The Oeuf mais bon pour changer un peu j'ai dit tiens c'est sympa je m'aime bien la déco là et voilà là j'ai du la peindre soit ça doit être de l'alcade et puis les panneaux soit c'est des nuances d'alcade à l'aérographe soit j'aime bien la peinture à l'huile donc des fois je fais des nuances avec des teintes métalliques à l'huile en fait voilà de chez AK Xtreme je trouve que c'est sympa l'huile sur le métal ça fait des reflets voilà et puis ça tu as fait vraiment un magnifique travail au niveau des panneaux je vois vraiment les éclaircies c'est dommage qu'on ait pas une lumière plus grande mais c'est vraiment c'est vraiment top je vais juste retourner un petit peu la caméra non non bouge pas pour montrer en fait le F1 de côté en fait et là on va montrer en fait le F86 de côté voilà donc pour voir un petit peu ces nuances sur les panneaux alors en fait je crois que peut-être respectivement là où j'ai fait une connerie c'est que j'aurais pas dû monter les Sidewinders en fait je crois que sur cette version ils étaient pas en service je crois qu'il y a une connerie en fait je crois qu'il n'a jamais eu en Corée de Sidewinders donc on est comme ça enfin bref je crois qu'il ne fallait pas les laisser ouais bon on verra bien de toute façon on va faire une petite recherche et puis ouais c'était un petit peu difficile à décoller mais non non je peux les enlever sans prendre non ouais bon alors là par contre ça c'est un modèle super intéressant donc c'est mini art c'est le Léo enfin c'est la Cerva construit sous licence par Lior et Olivier ouais c'est du 35ème c'est un peu bâtard en fait je voulais faire un diorama avec des pilotes français mais j'ai pas trouvé de figurines au 35ème ils le trouvent au 32ème mais ça fait trop gros en fait ça fait ouais tout à fait ça se monte super bien c'est vraiment la partie pâle pliée un peu délicate c'est assez fragile ouais mais bon voilà dans la salle ça a pris la poussière il y a fait que je le poussière un peu mais ça se monte super bien et puis j'aimais bien le sujet c'est un peu génial un Léo comme ça c'est pas tous les jours c'est vrai que mini art là dessus ils nous ont quantifié quand même c'est sympa ils ont fait toutes les versions espagnoles anglaises c'est sympa et franchement c'est assez génial ouais c'est dommage pour justement l'échelle ouais ils auraient dû faire du 32 en fait complètement c'est mini art c'est des 35 hymistes ils font des véhicules militaires alors là c'est pareil là t'abord on a un sujet un modèle qui n'a quand même pas des moindres là tu l'as mis sur catapulte alors catapulte est-ce que déjà la catapulte c'est toi qui l'as faite ou c'était proposé non alors à la base donc l'avion c'est le kit italeri oui qui n'est pas si facile que ça à trouver oui et la catapulte c'est HPH d'accord en résine oui il faut faire un peu de scratch toutes les balustrades mais qu'on voit là celle là du plateau il faut les faire toi même en fait d'accord ils te donnent les dimensions oui mais donc là c'est du c'est des tubes de métal soudés d'accord voilà et le reste sinon à part les diables tout est fourni voilà elle tourne elle est alors il faut la laisser comme un mulet parce que sinon elle bascule donc là elle est remplie de boulons et de plâtres ouais mais je trouvais que ça faisait sympa pour la mise en valeur de l'avion et puis ça le met vraiment en situation parce que c'est un avion quand même qui a été fait voilà on le retrouve sur le Bismarck on le retrouve sur beaucoup de curacet ah oui t'as quand même mis des figurines de ce côté là pour donner un peu de vie au truc avec les chargeurs pour les MG ouais complètement voilà bon c'est ça reste difficile à positionner je te cache pas j'ai consacré largement plus d'un après-midi juste pour arriver à fixer ce modi-zing sur la pièce ah oui quand même il y a eu l'ajustement je te préfère te dire oui quand même voilà bon maintenant on va passer de l'autre côté on va présenter tes autres modèles si moi je vais prendre la chaise quand même parce que pour pouvoir cadrer correctement alors excusez-moi pour le hop pardon 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 voilà hop là donc on va continuer donc avec les avions de Didier alors là on va tomber sur un tour alors ça c'était le camion le camion russe ça se monte ça se monte vraiment tout seul ouais ouais là j'ai l'innovation pour moi c'est que j'ai fait la bascule ça me démangeait depuis un moment sur les teintes MRP Mr.Pen oui ouais voilà ils sont vraiment super ils ont toute la série si tu veux des références russes tu ne penses pas de question métaphysique ouais tu le prends direct dans le godet et puis tu y vas donc peinture MRP éventuellement si à un moment tu trouves que c'est pas assez fluide je me suis acheté un petit flacon de l'or diluant pour diluer un peu plus mais 9 fois sur 10 j'ai pas besoin de l'utiliser t'as pas besoin de l'utiliser donc là c'est bien sûr la base TAMIA alors on va repasser sur les éléments français donc là je vais me rapprocher un peu ça c'est le Loire 210 de SBS Models ouais qui est une marque hongroise qui fait une résine de très haute qualité je passe mes mots même avec de la photo découpe et surtout ce qui est génial c'est que c'est des modèles français donc ils font des codons j'avais monté leur Laté 28 aussi ils font les Matisse 72 des choses comme ça et ça bon évidemment c'est pas si tu veux j'aurais préféré que ce soit 48ème mais jamais TAMIA fera un Loire 210 donc j'ai dit tant pis alors il faut faire c'est dommage il n'y avait pas le chariot donc j'étais obligé de le faire en scratch t'es obligé de le scratcher ok d'accord pour prendre le truc présentable mais écoute c'est d'une finesse c'est vraiment incroyable alors c'est là tu as de la résine c'est voilà on le dit je le redis et puis tu le redis c'est que de la résine c'est vraiment un modèle en résine tu as les ajustements c'est une diabolique ah oui à ce point là quand même elle est d'accord ok ouais quel type de peinture as-tu utilisé c'est un mélange ouais un mélange parce que tu sais tu vas trouver des débats sans fin sur la teinte sur les teintes oui tout à fait il n'y a pas de photocouleur enfin très peu c'est très difficile pour les avions français à aborder justement les années 30-40 en termes de couleurs alors que bizarrement on voit à partir des années 50 on peut dire voilà c'était ça alors qu'avant ouais sachant qu'il y avait mille et une variante tout à fait complètement donc là on va tomber sur un zéro ouais je me suis fait un petit plaisir un jour j'étais de passage au Japon et la boîte n'était vraiment pas chère mais tu t'es fait plaisir je me suis dit je ne prends pas de gros risques je vais essayer de partir trop de 32e parce que je ne sais jamais où les mettre parce qu'il ne faut pas monter mais bon c'est une maquette exceptionnelle je pense que même si tu n'es pas un 32eiste sur le fond un jour tu adhères c'est ce que je vais faire moi je vais attaquer la série des avions justement de un Joachim Marseille et je vais attaquer un Messerschmitt au moins 32 leur corps sert c'est exceptionnel il faut le faire une fois il faut l'essayer au moins une fois la finesse pour le montage je te passe la boîte la gravure là les trains sont mobiles donc alors là si je comprends bien tu as pris la boîte tu as mis la colle dans la boîte tu as secoué et c'était monté et là on est sorti ça voilà d'accord ça marche non non c'est vraiment magnifique ça marche la figurine vient de chez c'est Andréas Andréas d'accord c'est une vieille figurine qui était en white metal mais qui était pas mal je crois que ça faisait sympa de mettre à côté du truc alors là tu vas donc après on va donc passer sur l'Italie maintenant alors là c'est le là tu nous as fait un duo quand même c'est le Fiat Italerie c'est après Ando Italerie avec comme je viens de te le dire j'étais plutôt bien séduit par les maquettes Mister Pants donc là je me suis payé la gamme enfin la gamme les quelques teintes italiennes MRP et ça donne ça d'accord il y a un peu de travail le camouflage il faut consacrer un peu de temps mais franchement avec un aérographe propre bien nettoyé un peu digne de ce nom et puis ces teintes là franchement c'est pas surhumain d'arriver à faire cette finesse de train mais moi c'est ce qui m'a surpris quand je suis passé hier avec lui je savais que c'était ton boulot mais ouais c'était ta patte c'est voilà maintenant tu vois je suis capable de dire par exemple dans tous les copains que l'on y a ouais c'est toi qui as fait ça c'est clair c'est évident mais juste belle quoi donc voilà quoi donc à côté c'est un nutshell ouais c'est le gaz patch écoute on aimerait que cette marque grecque sorte plus de trucs parce que c'est vraiment un super kit il y a tout dedans il y a plastique ouais plastique il y a les ceintures en photo découpe j'ai rajouté les ajustements tu vois l'histoire des biplans c'est savoir dans quelle heure je monte quoi etc là tu te fais plâcher tu prépares ton plan supérieur d'un côté tu présentes tout ton endroit juste ouais ouais c'est super dans le haut banage ça t'a posé aucun problème tu vois regarde le haut banage il y en a un petit peu dans la cabane à faire ouais non 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 justement c'est c'est un faux biplan dans le sens où comparé à enfin c'est pas un spade quoi ouais c'est vrai en fait ça rappelle un petit peu le le russe comment c'était c'est un faux biplan je crois c'est un faux biplan si le Polycarpof le Polycarpof voilà c'est ça le 153 voilà c'est ça non non c'est super maquette c'était pas un livre c'était un... même le moteur tu vois le moteur est super détaillé ouais c'est top là ils ont sorti le comète le message 163 moi je sais pas ce que c'est leur prochain kit mais franchement... donc on répète c'est une marque grecque ouais c'est un caspatch modèle ouais caspatch modèle ok et à rechercher et puis à vous faire plaisir quoi ils ont fait plusieurs versions il y a les versions front de l'est ça c'est le guerre d'espagne ouais bon ben ça c'est euh... c'est le 190 d'Edward ouais bon ben c'est... et eux ils ont atteint un niveau euh... quand tu vois la finesse d'Edward c'est diabolique hein ouais 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 Edward a vraiment atteint... ouais 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 en fait le truc qui m'a le plus cincié sur... c'est que la... la partie noire de l'échappement avec la tête de la clé c'est un stencil d'accord oui et euh... bonjour c'est un stencil avec de l'assouplissant en fait tu vois il colle parfaitement aux formes et euh... je te mets au défi de... enfin quand tu sais pas tu te dis ah tiens c'est bien peint et en fait non mais c'est un stencil et c'est du Edward c'est clair ouais c'est... c'est incroyable ouais bon à côté à la même échelle donc on a euh... mon bébé c'est d'ailleurs le... ouais le P-47 et puis alors pas n'importe quelle escadrille hein bien sûr donc le... le 3-3 Arden voilà et en fait ils a... c'était l'importateur qui avait fait euh... une série ou euh... je crois c'était T2M ou je sais pas quoi ça date un peu ils avaient fait un boitage où ils te mettaient une euh... une planche euh... française oui 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 une planche française oui oui tout à fait ouais euh... alors euh... hier on s'est posé la question euh... quelle année là ? est-ce que tu te souviens ou pas euh... c'est après-guerre ça c'est sûr c'est après-guerre voilà on était bien on est en main de la guerre ouais ouais c'est après-guerre c'est vrai ouais je m'appelle juste ce que faut te dire je me demande si c'est pas Indochine hein limite Indochine carrément c'est plus OAF ouais alors c'est plus OAF ouais alors c'est plus OAF et puis à la croix euh... ouais sur la... ah non peut-être pas ouais non alors peut-être pas de Chineau non j'en connais euh... ouais parce que là c'est la croix de Lorraine mais je sais pas s'ils l'ont pas gardé je sais pas bon il faut voir de toute façon la déco euh... pour retrouver euh... par rapport à l'année et puis voilà quoi donc là tu as une base métallique après tu vois les incromates de MRP là oui ouais après euh... les voiles de... d'olive drabe ouais et tu... tu... tu toiles légèrement pour faire apparaître euh... le micro-mèche là d'accord ouais pour faire apparaître les incromates dessous ouais ok ouais alors ça c'est vraiment... et donc là tu as satiné ta peinture là euh... ou c'est comme ça naturellement parce que là j'ai vraiment l'impression qu'on a une peinture euh... voilà quoi c'est euh... non j'ai vu la vernis tu la vernis ? ouais ok ouais c'est... elle est juste superbe quoi juste superbe euh... la dérive c'est euh... des cales ou c'est peinture ? non... ah euh... le bleu blanc rouge non c'est peinture oui peinture non je fais jamais la... ouais ouais tip top tip top ah franchement la taille il y a ici quelque chose de magnifique donc à côté on a donc le KAI c'est le NIK de Asegawa oui c'est ça tiens ouais alors là juste euh... pareil hein toujours euh... j'avais succombé à une promo euh... euh... d'accessoires Edward ouais photo découpe euh... pour les sièges, les ceintures et tout donc euh... ouais j'avais mis un peu le paquet ce qui est un peu con parce qu'en fait il y a trois quarts des trucs que tu vois plus mais bon hein... au moins tu sais que c'est là et voilà et non c'est... bah moi je t'avoue franchement que c'est pas ce qui m'a le piste frappé moi ce que j'ai euh... ce qui m'a fait halluciner et puis tomber c'est ta peinture, ton camo en fait ouais et euh... là t'as un degré quand même qui euh... ouais euh... ah il faut faire des ailleurs pour moi je te cache pas euh... ouais c'est prendre une fois hein... oh ouais bah oui 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 j'imagine euh... j'imagine bien euh... de toute façon euh... c'est clair quoi c'est un peu le euh... c'est un peu le euh... ce qui était intéressant dans ce genre de déco aussi hein... qu'il y a une sorte de camouflage plus ou moins lézard là qui euh... ouais ouais qui est euh... un peu challenging à faire moi je pense que c'est euh... ça t'oblige à... ouais ça nous fait un beau Tony ouais c'est clair quoi... ouais ouais c'est magnifique quoi... alors là maintenant on va donc aborder en fait euh... les figurines... ouais... alors bon on va commencer déjà par celle-ci parce que... ouais... t'as raconté une histoire que moi je connais euh... alors tout le monde la connaît pas forcément... mais il faut quand même la raconter parce qu'elle vaut son faisant d'or... donc voilà c'était donc euh... Berlin... bah on est à Berlin en fait hein... c'était euh... c'est la prise du Reichstag hein... voilà c'est la prise du Reichstag... voilà les Sanderanus... ouais... donc là on est en haut en fait du Reichstag... sur le toit du Reichstag ouais c'est ça ouais... et euh donc euh... tu vois ces fameux euh... alors t'avais le... en fait euh... le commissaire politique avec ses deux soldats... ouais... donc qui ramène ce drapeau russe euh... voilà... et qui vont installer... enfin l'implanter en fait en haut du Reichstag... mais... y'a pas que ça... ouais... bah y'a... explique... non mais en fait il a... il a... sur la photo originale il a... il a au moins deux montres... ouais... ce qui laisserait euh... entendre que... il en avait piqué une... à un prisonnier ou à un cadavre... ouais... euh... ce qui était plus ou moins un acte de pillage en temps de guerre... et donc la propagande russe avait... avait gommé en fait euh... les... les montres... les montres... on les voit... alors là euh... c'est vraiment la polémique... malheureusement entre guillemets... parce que ça... ça a été marrant de mettre les deux montres... les deux montres oui... mais bon les manches euh... remontent trop... et après ils y sont pas les montres... ouais... ça a été un peu compliqué de les faire... et ouais... ça aurait été super... justement ouais... bon alors derrière... c'est bien fait hein... y'a les... les PPSH avec les... euh... le chargeur euh... c'était pas les chargeurs camembert... c'était les dernières versions du PPSH... qu'ils ont bien respectées... ouais... et euh... ça c'est... c'est marrant à monter hein... ça c'est... bien sûr... tout un tas de pièces en résine hein... mais c'est bien fait... c'est... c'est super ouais... ouais ta peinture elle est vraiment euh... enfin moi j'adore hein... franchement je l'adore... bon alors... ah 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 ah... il a mis d'affo... ah 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 ah... oui il a mis d'affo... c'est... bon attends je vais présenter les 4 carrément euh... voilà... alors là bon on va taper donc déjà en premier celle-ci là... ouais... voilà... donc là c'est pas de bol... parce que y'a ma... y'a ma lunette qui... qui s'est décollée hier... ah oui mince... ah dommage... ouais... si je te l'avais pas dit tu l'aurais pas vu mais... non je l'aurais pas vu... non non honnêtement je l'aurais pas vu... ouais... complètement ouais... euh... donc c'est un pilote euh... B17 ouais... B17... d'accord... ok ouais... un... un gunner en fait... ouais... ouais c'était un gunner... ok ouais... donc c'était euh... en fait le personnel qui était dans le fuselage... euh... ouais celui-ci c'était le personnel qui était dans le fuselage... pas dans les tourelles... bon parce qu'ils étaient moins vétis... enfin... ils avaient pas de pépins surtout... mais voilà ils avaient pas de... voilà tout à fait ouais... ouais... complètement... donc à côté bah on a Willem Dafoe... ouais c'est... donc du film... enfin Thierry du film platoon... ouais... et puis euh... et Tom Béranger... et Tom Béranger... voilà ouais... ouais... donc euh... Tom Béranger qui en fait était le méchant... c'est ça... dans le film... ouais... complètement... euh... euh... que l'on fera sauter... euh... euh... donc euh... euh... ça c'est quoi ? c'est allemand non ? non c'est russe... c'est russe... ouais... voilà... alors autant... au dessus je vais euh... juste relever en fait... mince... si je montais dans l'autre sens... voilà... voilà... alors là on va bloquer... euh... euh... donc on va toujours commencer... alors là par contre on va commencer par l'arrière en fait... donc là on a un soldat... non 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 c'est bon... non non... t'inquiète pas... donc là on a un chasseur alpin russe... voilà... dans son préfet SH... ouais... là on a le... le sniper... alors euh... bon l'idée c'était de reproduire euh... le personnage de Zaitsef... qui était le sniper de Stalingrad... de Stalingrad... qui est le héros du film de Jean-Jacques Hano... ouais... tout à fait... ouais... c'est la version sniper hein... ils avaient un... un mozanagan avec un usinage euh... un peu plus travaillé euh... pour avoir un fusil plus précis... plus précis oui... et euh... et euh... c'est euh... une maquette Alexandro euh... d'accord... un buste Alexandro... un buste Alexandro... soit avec le... le calot... soit avec le casque... ouais ok... voilà... derrière euh... on a un as euh... un filet euh... soviétique là... je vais pas dire son nom... parce que je vais euh... je vais l'écorcher... mais euh... il est célèbre... d'accord... voilà il a... il a... à l'époque il avait déjà une médaille euh... de héros de l'Union Soviétique... de... oui... héros de l'Union Soviétique... tout à fait ouais... là on a Doolittle... oui... voilà... ouais... alors Doolittle hein... bien sûr... pour ceux qui connaissent pas... le RAID en B25... tout à fait... euh... avec décollage puis porte-avions... le décollage des B25 voilà... du Hornet... ouais... ouais... un sous-marinier allemand... un sous-marinier... ouais... bah ouais... à côté un parachutiste donc euh... 101ème ou 82ème... ouais... euh... bah c'est la Airborne... c'était la... euh... ça c'était la 82ème... un bouger bleu avec euh... ou l'América... ouais... et puis euh... et puis euh... à côté c'est un pilote euh... un pilote euh... ouais... ouais... alors tes peintures là tu les as faites à l'aéro... tu as l'huile là... je fais... non c'est l'huile à la main... l'huile à la main... voilà... ok... euh... euh... j'ai plein de marques... t'as plein de marques... avec le franc bourgeois... voilà... tu n'as pas en fait un... une peinture en particulier... une marque en particulier... voilà... je suis pas encore à un niveau où je fais la... alors... si je commence à voir... il y a des marques qui euh... sur certaines teintes euh... j'aime pas trop euh... donc euh... je sais par exemple euh... il y a telle teinte euh... faut pas la prendre dans telle marque... parce que euh... ça couvre pas assez... ou ça se dilue mal... ou des choses... mais euh... donc je commence à voir un peu mes petites marottes... mais euh... mais sinon euh... ouais... ouais... parce que euh... en fait moi c'est la première fois où je te vois vraiment... avec des figurines comme ça euh... euh... non je crois que non... celle-ci tu les avais... ouais... 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 non non... je raconte une bêtise... mais là euh... je sais pas... j'ai l'impression de redécouvrir en fait tes figurines et euh... ouais... on... on arrive à quand même un niveau là quand même qui est assez exceptionnel quoi hein... euh... je vois au niveau de la peau même des vêtements euh... euh... là par exemple ne serait-ce que pour l'uniforme... c'est tout bonnement incroyable hein... c'est tout bonnement incroyable hein... euh... le côté passé du vêtement... le casque euh... voilà... qui restait quand même plus ou moins neuf malgré tout... sauf s'il subissait quelques... quelques... quelques charges euh... c'est de... voilà quoi... d'essayer de... parce que les figurinistes euh... le... le secret c'est la mise en valeur des détails... c'est... la captation de la lumière... ouais... et donc euh... à la fin c'est des techniques euh... alors euh... pas avec la même intensité mais c'est des choses que tu peux reproduire sur tes maquettes d'avion hein... l'idée... tout à fait... de dire euh... comment je m'en mets en valeur... quand j'ai une maquette très détaillée... super bien gravée... tu vois euh... là euh... tu commences à avoir des marques euh... qui te... tu as des gravures qui sont exceptionnelles... c'est quand même con de euh... de... de pas essayer de trouver le moyen techniquement dans ta peinture de mettre ça en valeur... de mettre ça en valeur... ouais... complètement... ouais... complètement ouais... et ça... le... j'aime bien euh... faire les bustes et les figurines et tout... mais c'est vrai que ça... ça... ça participe aussi à... à se dire euh... tiens... ces techniques de figuriniste euh... est-ce que... est-ce que potentiellement elles ne peuvent pas me servir aussi euh... dans les maquettes ? voilà... ouais... tout à fait... alors bon euh... encore une fois hein... c'est pas avec le même niveau parce que... là tu... c'est des figurines... il faut vraiment que t'accentues les contrastes pour aller chercher la lumière... tu vas pas le faire euh... alors... après tu sais... la fameuse école espagnole où là... c'est... c'est vraiment ce qu'ils font euh... moi je... je pense qu'il faut être un peu modéré mais... dans l'idée c'est ça... c'est quand même quand tu fais de la patine euh... comment je mets en valeur euh... une belle gravure euh... euh... des détails euh... etc... est-ce que tu as déjà essayé le métal blanc ? est-ce que t'as déjà essayé le vacu forme par exemple euh... au niveau d'une maquette... au niveau euh... bah le vacu j'en ai eu une en cours euh... depuis des années là... euh... 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 de temps de construction... moi j'aime bien la peinture euh... donc aussi peut-être c'est un pour ça... peut-être un peu pour ça que ça... ça avance pas trop... euh... euh... le wet metal j'ai eu... j'ai eu... j'ai eu fait hein... mes premières figurines en wet metal comme tout le monde hein... ouais... avant que la résine se généralise vraiment euh... euh... quand j'étais gamin euh... euh... globalement euh... tu... euh... c'est pas vrai... t'arrives pas... enfin... tu vois là... young miniature tu disais... ouais... ça c'est de la résine euh... niveau de détail qui est quand même exceptionnel... tu... 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 t'as une finesse euh... de sculpture... de sculpture qui est quand même... exceptionnelle... ouais... tu sais maintenant euh... ils font les masters en impression 3D euh... ouais... donc euh... euh... avant que tu arrives à... à reproduire ça en wet metal euh... euh... je... 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 euh... si l'année prochaine on a à nouveau ce salon... est-ce que tu nous ramèneras ton Fouga ? parce que franchement... j'ai trouvé dommage que tu l'aies pas ramené cette année quoi... c'est euh... oui avec plaisir... ah oui carrément... parce que là c'est... c'est euh... une maquette exceptionnelle que tu as fait hein... sur ce Fouga... et euh... j'avoue que là euh... euh... je crois que je suis... je suis pas le seul à être tombé amoureux de cet avion là euh... euh... quand tu nous l'as présenté euh... je crois que c'était à Tarma la première fois... la base était bonne hein... la base... c'est la NK... ouais c'est euh... très beau hein... très très beau... bon bah Didier je te remercie... c'est moi... merci... bah voilà... on va mettre... essayer de mettre un maximum de gens en valeur aujourd'hui... bon ça va être difficile de faire tout le monde... malheureusement on n'aura pas le temps euh... physique et puis euh... euh... bah le temps physique hein... tout simplement... bon voilà les amis... allez je vous laisse... euh... je vous laisse sur ces quelques images... enfin... en fait sur la... la table de... de Didier hein... voilà... et je vous dis à très très bientôt... ciao ciao !